Je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite bienvenue pour la bienvenue pour cette nouvelle go to fact donc la quotidienne toujours du dimanche toujours en direct de Shenzhen en Chine et moche vous la verrez pareil ça va vous faire peur des dimanche matin donc toujours en live de Shenzhen donc toujours dans la rue donc comme toujours on va mettre la caméra à notre gauche là on la met à côté ici ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui se passe avec moi donc je prends comme toujours mon smartphone mon Johnny voilà on prend le go to fact de la quotidienne du premier sur lequel vous avez posé vos questions et on va enchaîner les questions maintenant dans l'ordre alors un petit peu plus de questions que la semaine dernière ou pas 21 questions bah écoutez c'est pas mal on va regarder ça j'ai un petit short hein madame un coquine alors il n'y a pas beaucoup de monde dans cette rue on peut pas faire toutes les rues on voulait aller dans un parc mais bon faut prendre la trottinette 1000 watts et tout faut aller donc aujourd'hui on va vous faire un truc exactement voilà dans la rue à côté de chez nous on essaiera de changer de rue un petit peu à chaque fois mais c'est vrai que bon là j'ai les écouteurs vous avez vu c'est pour un dingue ça ils croient que je téléphone un petit peu c'est plutôt pas mal alors que alors pensez-vous à la sortie du JAUG de AFW CDMA avant Noël je ne cache pas que les sorties c'est un peu tendu là au mois de décembre je sais qu'on s'en rend compte au niveau de la boutique vous êtes nombreux nombreux à attendre les nouveautés pour prendre une décision et tout mais là c'est quand même un peu la merde parce que il y a les octocorps qui arrivent et beaucoup de fabricants notamment zopo nous disent ouais mais bon donc ça va arriver mais ça va tout arriver vers le 20 25 décembre donc forcément trop tard pour vous donc ce qui est sympa c'est qu'on va faire un mois de janvier plutôt plutôt bien on risque d'avoir pas mal de nouveaux modèles et tout mais pour Noël je ne cache pas que c'est bon si vous voulez un smartphone octocorps pour Noël je pense que vous aimeriez vous rentrer sur un quad core ou alors attendre le mois de janvier où là en fait les prix vont revenir et ensuite après fin janvier on vous rappelle qu'il y a le jour de l'an chinois donc ça risque de durer 15 jours le mois de janvier ça va être tendu encore un petit peu là-bas au fond je ne sais pas si vous allez la voir mais il y a les grands talons dis donc avec sa robe rouge là bon allez on n'est pas là pour rigoler donc le JAUG2S je ne sais pas déjà les G5 on les a au compte-gouttes le S1 on peut même pas en avoir alors ça c'était la question de alors de Franck Leproux alors ensuite de Gondara qui est toujours aussi sympatoche que le rendez vous du dimanche ça fait plaisir ça y est nos rendez vous prennent leur petit rythme vous êtes de plus en plus nombreux à venir me voir le dimanche matin ça fait plaisir alors combien ça coûte un abonnement internet en Chine et les débits sont-ils bons alors les débits sont terribles ce n'est pas Shenzhen c'est quand même une grosse ville high-tech on a des débits à 100 mégas un truc comme ça quoi après pour aller de Chine à Chine ça va très très bien mais par contre pour aller à l'international c'est la merde on passe par le proxy chinois et les débits sont pas pas terribles terribles un abonnement je sais pas combien on paye on paye 30 30 ou 30 ouais pas loin de 30 euros aussi ici avec la télé l'internet en plus il vous donne une sim carte vous avez l'abonnement gratuit ça depuis longtemps un petit peu comme free mobile vous avez la télé on a quasiment tous les mêmes services que free mobile ici à part qu'ici on vous donne une sim card avec la 3g l'internet et un petit peu de 3g dedans et un téléphone pourri bon après ça normalement on est en Chine et dans le même genre des abos gsm pas cher pas cher illimité connexion bridée sans jeu de mots alors les abonnements téléphone nous on n'est pas trop abonnement on part on part sur une formule dans les vélos en face on part sur une formule où on recharge en fait quand on a besoin il n'y a pas vraiment d'abonnement ici avec un prélèvement automatique ça c'est spécialité française non non je sais pas ça doit me coûter face moi je consomme beaucoup de data j'appelle très peu un petit style les appels sont pas limités sont au début du forfait moi je fais beaucoup beaucoup de data parce que j'ai pas d'amis à appeler ou très peu je mets je dois mettre 100 à 1,5 par mois à peu près c'est 12 euros 50 et je peux vous dire gentil des mails et tout quand même comme il faut et je travaille voilà alors ensuite nouveau mail de chris greg tu me l'envoie quand le nouveau vide et ben quand on l'aura écoute mon petit chris mais qu'il est sorti on le testera et après on vous parlera de ça ensuite de nono90 salut j'ai merci pour la visite du salon des écrans tactiles j'ai pas aimé le salon mais j'ai adoré m'y promener en ta compagnie et j'ai eu la banane pendant toute la visite bah oui c'était un petit peu le c'était un petit peu le but de passer un bon moment ensemble il y en a beaucoup qui sont allés un petit peu au lance-là bon non non c'est nul et tout le but c'était voilà vous allez dans un salon vous savez pas ce qui vous attend on se balade ensemble on regarde on fait un peu les cons et puis ça vous permet un petit peu d'être avec moi pendant un salon et moi j'ai trouvé le concept plutôt intéressant heureusement pour moi vous êtes nombreux à avoir et aussi kiffer le truc mais mais voilà c'était heureux c'était plutôt sympa on a passé un moment ensemble c'est bien on se balade on fait les cons on parle un peu aux filles et tout voilà quoi alors peut alors peux tu nous dire si d'autres visites de salon sont prévues forcément mes petits gars je vous dis tous les mois on va se faire un salon là bon ce mois ci il n'y avait pas à part le salon du thé à la fin du mois il n'y a pas de salon qui sont exceptionnels mais à partir du mois de janvier là on n'a pas les calendriers mais du mois de janvier c'est un salon qui est sympa bien sûr on ira avec plaisir de bactéry 109 je suis dans le même point de vue que nono merci bactéry alors de lazar merci à toi qu'en penses-tu sorti que sortira le jayu g6 c'est 2022 non parlez pas des futurs comme ça jayu sont très très en retard sur les fabrications sont très très longs c'est un peu ils ont eux ils ont beaucoup de retard beaucoup plus que les autres donc après g6 g7 g8 c'est comme parler du nouvel iphone 6 quoi c'est aujourd'hui on parle du futur et de l'improbable alors de macmasta dit hello je voudrais m'acheter un smartphone ce sera pour moi le premier je suis tenté par un xomi m2s en version 32 giga j'aimerais avoir des conseils svp je sais que certains l'écran est considéré comme petit qu'elle me suffit amplement en plus la batterie est amovible ce qui permettrait de conserver le téléphone longtemps avec le plus grand soin ah oui le m2s aujourd'hui c'est certainement une des valeurs sûres pour moi le m2s je kiffe moins je préférerais peut-être le lenovo le 920 mais pourquoi pas après les goûts et les couleurs mais vraiment le m2s après les trucs batterie amovible pour garder longtemps il faut arrêter les gars je veux dire un téléphone dans six mois il est démodé dans un an quand votre batterie elle sera sèche le téléphone vous mettez un label vous en achetez un autre aujourd'hui c'est de venir le smartphone est devenu inconsommable surtout les prix qui sont amenés à baisser l'année prochaine on sera sur d'autocorps tranquille avec 3 giga de ram certainement et pour le même prix donc votre téléphone vous mettra la belle vous changerez même pas la batterie batterie 69 oui surtout pour le premier smartphone avec la prise en main 80 t'ira très bien bon voilà la batterie te répond donc c'est bien il fait la fac je suis tranquille ensuite de tme 49 salut tu dois connaître maintenant la grande nouvelle free se lance dans la 4g et il nous faut l'activer dans notre compte pour bénéficier simplement de l'abonnement nous allons donc avoir évolué les smartphones compatibles les autres sont sur le coup avez vous des infos sur les nouvelles préparations chez eux et fabricants alors concernant l'annonce de free moi je suis plutôt partisan des comme tous les autres des tracteurs c'est en disant bon bah free il fait le buzz aujourd'hui c'est pas avec 700 antennes qui vont révolutionner le réseau après ce qu'ils font c'est voilà ils posent des bases en disant un petit peu comme nous avec ccp on vous expliquera tout à l'heure voilà ils disent voilà le forfait 4g ça doit valoir 20 euros même si on n'a pas d'antenne on s'en fout le prix de base c'est 20 euros donc maintenant en fait automatiquement tous les clients ils vont mettre en confrontation les autres opérateurs avec free mobile donc ça obligera les autres opérateurs à baisser leur prix mais après bon c'est pas révolutionnaire en plus apparemment free mobile est sur une fréquence à la con une fréquence sur lequel ils sont le 2600 donc là après est ce que les fabricants vont passer à la 4g oui forcément parce que c'est en train d'arriver fortement en chine et puis en chine ça va très très vite après est ce que les fabricants vont mettre 2600 je suis pas convaincu que tous le mettent et actuellement la 4g j'ai réelé une interview de Xavier Nel qui disait que il y a 10% des des la population qui est intéressée par la 4g les autres s'en battent les couilles donc on a 10% dit c'est bien et aujourd'hui c'est c'est vous qui sommes sur le jt geek mais actuellement la 4g je pense ça sera vraiment opérationnel fin d'année prochaine là pour l'instant c'est un effet d'annonce tout le monde en veut même si ça marche pas très bien vous serez certainement souvent en 3g temps en temps en 4g quand ce sera la fête c'est un argument commercial et ça permettra certainement aux autres de s'aligner un petit peu sur le prix et puis poser le prix en disant voilà ça vaut 20 30 euros maxi bon après il a fait le buzz et c'est ça l'essentiel ensuite vos commentaires de Bactérie 69 mon cher Adorissime et admirable chez LG j'aime quand il me parle comme ça ma petite Bactérie 69 c'est elle qui se colle au poil bon allez c'est pas ça que on peut penser de l'innovation nippone sur le territoire de l'importation de l'innovation nippone sur le territoire avec les smartphones Pioneer qui a l'air en chine et tablettes pouce etc la 900 si tu as entendu parler tu peux être penché alors les tablettes Pioneer en fait sont simplement de marque Pioneer un petit peu comme les Arcos la marque c'est Pioneer mais le fabricant est 100% chinois fabriqué en chine donc qu'est ce qu'on en pense bah on a regardé un petit peu les premier modèle surtout le 90 bon bah c'est un smartphone chinois comme les autres ils n'ont rien apporté de plus c'est ce qu'ils font fabriquer ici avec une marque qui sonne un peu mieux à l'oreille que d'autres marques c'est vrai que Pioneer ça sonne un peu mieux que les smartphones Kodak forcément s'il y en a qui ont connu les smartphones Kodak ils comprendront de quoi je parle au Polaroid je sais pas ce qu'ils ont fait ils ont fait un l'un ou l'autre elle pourrait alors c'est de Loïc 13 salut et merci pour tous ces articles et me connaissant pas trop j'aurais voulu savoir quel smartphone tablette tu conseillais le plus et qui valait le plus la peine qu'il puisse fonctionner à merveille en France avec Free merci d'avance et bonne continuation alors si vous voulez merveille avec Free automatiquement pour moi ce sera le Lenovo le S920 qui est un de mes téléphones préférés aujourd'hui en très compatible après ça sera un Zoppo mais avec Free mobile apparemment c'est un peu la guérilla donc pour moi ce sera un Lenovo S920 par exemple et en tablette tablette communicante il n'y en a pas vraiment pour moi le préféré c'est la Ramo S920 et autonomement on n'en vend pas on passe beaucoup de cube U30 GT2 parce qu'il y a une grosse communauté qui a eu cette tablette donc forcément quand le mec dit t'as quoi c'est bien t'en es content et le mec l'a fait la même voilà après bon il y a la i10 qui arrive pourquoi pas alors de bainbain84 et coucou mon cher GLG et ben mon cher bainbain84 pourrais-tu nous faire un comparatif des smartphones low cost JAU G21 G2F ah d'accord zoppo zp700 600 plus red rice alors le zoppo 700 on l'a reçu hier enfin c'est le vendredi soir pour vous on le mettra en test dimanche non lundi matin puis voilà permettra d'accéder un petit peu à au début de tous ces smartphones low cost il y a plus de monde là vous avez vu en peu de temps alors bainbain84 encore une petite question n'ayant qu'un pauvre LG Vue T il était bien à son époque en tant que smartphone je ne m'en rends pas compte de ce que tu représentes 5 pouces ou 5 pouces 6 eh ben tu prends tes pouces tu les mets sur c'est un pouce et demi le pouce un peu moins donc après tu prends c'est bien après tu peux aller au magasin regarder un petit peu regarder les Samsung tu verras un petit peu tout ça représente au niveau des tailles quand tu veux faire une photo avec tous les téléphones les uns côté des autres ouais bah on y pensera on essaiera la prochaine fois c'est pour ça qu'en fait quand on fait des vidéos on fait un comparatif avec les tailles ça permet un petit peu de voir un petit peu un petit peu de un petit peu voir un petit peu la différence entre les tailles et les appareils alors ensuite remiston salut gsg j'ai acheté un star p6 et franchement celui-ci c'est une tuerie même pour ce petit produit qui sont totalement inaccessives en france est-ce que vous pourriez avoir des amplificateurs gsm ça me paraît un peu compliqué les amplificateurs gsm mais on va y penser alors ensuite de kaxo dit salut bientôt les nouveaux haut de gamme vont sortir comme vivo 3s les nouveaux vibe s xomi m3 version WSMA opo n1 vas-tu faire des tests sur ces appareils et ben opo n1 oui parce que j'en ai commandé un pour moi vivo 3s forcément parce qu'on va les commercialiser aussi les nouveaux vibe s pourquoi pas maintenant il faut juste attendre que tes phones sortent et apparemment il y a un peu de retard et xomi avec l'arrivée d'un xomi m3s probable a mis un petit peu le bordel de ramiston on aurait on aimerait créer une boîte à hong kong quelles sont les démarches et combien ça coûte alors une boîte à hong kong je sais pas c'est entre si tu connais bien et qui est en chine je peux faire ça pour 500 euros si tu vas à hong kong c'est 500 euros et se passe par une agence française qui monte une boîte à hong kong c'est 1500 euros je crois en moyenne mais par contre faudra obligatoirement venir en chine pour ouvrir un compte en banque à hong kong surtout mais à hong kong pas besoin de visa donc c'est plus intéressant que dans les autres paradis fiscaux apparemment il y a beaucoup de personnes qui sont branchées sur le delaware je suis pas convaincu les paradis fiscaux après les îles défiscalisées oublie parce que de toute façon les îles sont toutes en train de tomber les unes après les autres à cause de l'europe hong kong c'est une bonne alternative après hong kong faut payer des impôts c'est pas non plus un paradis fiscal comme ça il y a un peu d'impôts à payer mais généralement fiscalement c'est très intéressant surtout par rapport à la france où là au moins on prend pas la moitié des bénéfices alors de benoît 31 vu que tous les panneaux en chine sont écrits en hiéroglyphes locaux est ce que tu arrives à t'y retrouver à t'y habituer tu trouves ça handicapant pour les foreigners alors tous les panneaux oui mais c'est en train de changer surtout à par exemple si on prend le cas de shenzhen hong kong tout est en double langue mais si on prend le cas de shenzhen les panneaux sont souvent il ya souvent les deux langues il ya souvent futiane machin et tout donc les noms sont un peu compliqués mais il ya le double affichage de plus en plus partout surtout à shenzhen après dans quand on va un peu dans la chine rêvez pas vous n'aurez rien ensuite benoît 31 et tu veux nous parler un peu de la boutique cheap channel phone qui remplace my ente life pourquoi ce changement alors pour l'histoire ente life qui est connu maintenant nous a approché parce qu'en fait rente et life n'arrive pas à vendre en france et apparemment ils ont contacté tout le monde ils ont contacté lentine ils ont contacté je suis plus qui ils ont contacté d'autres boutiques et apparemment on serait les mieux placés en france et pour cause donc en fait ils nous ont dit qu'ils voulaient ouvrir un site en france et nous ont demandé si on voulait faire ça avec eux et aujourd'hui on a préféré être avec eux que contre eux donc on a fait ça en fait eux ils s'occupaient de la partie expédition livraison il ya un poste à incapacité logistique il s'appelle l'expédition gestion livraison et tout et nous on s'occupait en fait on a embauché deux personnes ici qui ne font que du service client pour pour le site my ente life mais malheureusement sans vouloir crasher chez ente life c'est le gros bordel c'est vraiment le gros bordel ils assurent pas ils assurent pas en fait ils font la grosse boîte mais ils sont en plus tendus et voilà les expéditions c'est pas ça les tracking et tout le peu qu'on a fait avec eux je veux dire les clients râle et tout donc c'est chiant donc on a décidé d'arrêter en plus pas eux ils voulaient quasiment manger toute la france et que carrément nous coulait skyphone alors qu'en fait ils branlaient rien on arrivait on a eu une petite bannière promotionnelle pour my ente life sur ente life mais après le reste en fait ils voulaient vraiment le beurre l'argent du beurre et la crémière donc on a décidé d'arrêter la collaboration parce que c'était pas intéressant pour nous et puis pour eux non plus parce que de toute façon on n'allait pas leur donner la france parce que la france est à nous donc on a décidé de convertir en fait le site était déjà monté les personnes sont déjà en place on a déjà un rédacteur pour siphon et une personne qui ne fait que les traitements clients pour pour my ente life donc on a décidé de changer cheap presence phone en inventant un nouveau concept où on fait la vente flash de smartphones chinois voilà donc on est les premiers à attaquer aujourd'hui on voulait vendre des accessoires on voulait voir une boutique on vendait que des accessoires et c'était prêt avec zoppo.fr et en fait on s'est dit non et tout franchement les accessoires c'est bidon et il y en a d'autres qui l'ont fait donc ils verront ça marche pas donc on a décidé d'attaquer avec une offre low cost low cost avec des ventes flash de smartphones chinois plutôt intéressante vous allez voir donc on a fait un petit article là dessus vous pouvez aller sur le site il y a des prix qui sont plutôt sympa on va essayer de démocratiser un peu faire des ventes flash donc ça sera pas vraiment parce que du coup ça sera le même groupe que nous à part que là c'est l'équipe siphon et my ente life qui s'occupe de ça mais c'est pas vraiment de la concurrence ça sera plutôt une offre complémentaire et surtout une offre beaucoup plus agressive skyphone on est on aura quand même beaucoup plus de services beaucoup plus de choses et ccp on aura des bandes flash et des prix vachement agressives et une offre complètement différente parce que beaucoup ont vu qu'en fait si vous en fait c'est une offre quasiment sans service après si vous voulez les services vous les mettez en option si vous voulez aucun service ben les prix on est moins cher tout le monde et je pense que ça commence déjà à faire un peu de bruit chez nos concurrents de toute façon on a décidé tous les marins après tous les mecs qui arrivent là qui nous font des machins en point fr je peux vous dire ils savent pas ce qui les attend parce que nous on sait si on sait faire des points fr on sait faire des points comme les gars je peux vous dire ils font tous les malins et forcément les mecs vous nous aimez pas et ben je peux vous dire vous n'êtes pas prêts de nous aimer parce que on était là les premiers et après copier notre modèle pour dire nous aussi on va faire la même chose comme les branlots d'en face qui veulent vendre des accessoires là et ben vous verrez écoutez 2014 annonce très très sympathique et pas mal de nouveautés et c'est un peu le début de ça donc voilà on a posé les bases maintenant on va regarder comment les autres vont réussir à nous copier ou pas mais bon on va dire quelque part c'est trop tard et le but c'était d'attaquer les premiers d'arriver avec une offre encore nouvelle on a eu pas mal de bons retours pour l'instant et vous allez voir l'année prochaine c'est pas ce qui vous attend les gars parce qu'il y a pas mal de choses qu'on promet qui viennent pas tout ne se fait pas et zoppo.fr c'était quasiment dans les bacs ça s'est pas fait pourtant on avait quasiment signé avec eux pour développer la marque zoppo en france donc des choses qui se font des choses qui se font pas mais on a quand même pas mal de projets pour le jt geek et puis pour les boutiques et on vous en parlera un petit peu plus l'année prochaine ensuite commentaire de voriko bonjour j'ai déjà toutes les infos sur le zoppo black 2 ainsi que sur les geus g2f tout tout concernant le prix pour la scapho boutique alors le black 2 enfin le zoppo 998 on sera quand même obligé d'attendre qu'il sorte donc certainement après le 20 quand il sera sorti on aura un prix pour nous certainement beaucoup plus cher que sur leur vente flash à la con là livré dans 30 jours et là on pourra définir un prix mais bon pour l'instant tant que le téléphone n'existe pas vraiment on peut pas savoir ensuite commentaire de déclos dans la nouvelle boutique n'avait-vous pas dit que l'on pourrait avoir des problèmes avec la douane sur les contrefaçons alors bah écoutez la nouvelle boutique c'est notre politique la nouvelle politique on risque de faire du shanzai alors pas tout le shanzai mais on risque de revenir sur des marques comme on avait fait que le star p6 voyez le star p6 on a essayé on l'a pas rentré on risque de rentrer les marques plutôt sur cet été où les clients ben veulent le prix et nos concurrents en fait voilà le star le pour vrai vous cacher le le merde le n1 c'est aujourd'hui le fer de lance de d'une boutique et d'un blog qui font les malins avec ça et ben on va les marraves simplement lundi on va les marraves on va recevoir les modèles là et on va leur faire voir et tout qu'on est vraiment les plus gros enculés de la terre voilà on va les marraves sur le prix sur la news surtout voilà et le peu qu'ils ont ben on va leur prendre moi et donc c'est pour ça que le téléphone il est assez sympa on a eu pas mal de demandes on va le faire et ben on va le faire c'était après la contrefaçon il faut qu'on voie le packaging si le packaging il est clean que le téléphone n'y a pas marqué après si le téléphone il ressemble à deux gouttes d'eau mais qu'il n'y a pas la marque pas le logo et tout après c'est aux clients de prendre leurs responsabilités vous voulez acheter un truc comme ça ben vous le prenez en théorie par ce qui se passe et tout il ne doit pas y avoir de problème parce qu'au moment on est clean sur la boîte au pire on mettra une pochette on verra comment on va dire les trucs mais il ne devrait pas y avoir plus de problèmes parce que tout un de nos concurrents en vend beaucoup monsieur.fr et ben on va leur faire voir qu'on peut le faire bon à part que nous on sera juste 30 ou 40 euros moins cher parce que ça c'est la punition monsieur c'est tout parce que nous aussi on peut aller les voir mais nous monsieur on est skyphone voilà derrière et on a du volume on est connu et les gens nous aiment pas à tous il y a au moins 20 personnes qui trouvent qu'on a des gros enculés mais c'est normal c'est un petit club depuis le club des cinq ils se sont dit à partir de cinq on peut faire un club donc ils se sont dit à 20 on a un méga club vip alors les numéros sont les best-sellers après c'est benoît qui répond les best-sellers c'est à s'en assimiler de la copie voilà écoutez on a fini avec cette fac voilà c'est tout on va prendre la caméra on va éteindre le téléphone ici voilà vous avez vu donc en vrai on n'était pas loin de chez nous on va éteindre le téléphone ici donc combien on a tenu ? ben on a tenu 20 minutes c'est pas mal ça ferait une petite fac un peu courte on va monter ça on va l'uploader vous la verrez dimanche et ça sera tout pour aujourd'hui voilà le petit geek donc c'est tout pour ce petit dimanche matin merci à tous d'être venus je sais que vous êtes fluide d'un millier actuellement à regarder ma go to fac j'ai quand même plaisir vous voyez d'un concept à la base qui payait pas de mine les mecs quand on copie que dalle les gars on a été les premiers à faire un blog après tout le monde a voulu faire un blog sur les smartphones chinois on a fait une boutique avec un blog vous voulez faire de la boutique avec un blog on a fait Miss WeChat ah encore ça va l'abeille bon non plus on l'a pas copié on fait le go to fac on fait les extérieurs et tout donc après à vous de juger qui copie ou qui me copie pas mais je trouve qu'on innove quand même pas trop mal au jt geek et qu'apparemment ces porteurs vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et pour rien que pour ça ça fait zizir je veux dire on regarde nos vidéos maintenant quand avant on avait du mal à faire 1000 vidéos 1000 vues par une vidéo maintenant on est quasiment automatiquement à 1000 vues en une journée ou deux journées ça fait plaisir un petit geek c'est tout pour aujourd'hui si vous aimez cette go to fac en nos vidéos vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R le R de Cher vous allez lancer les vidéos sur les réseaux sociaux en haut à droite vous choisissez le réseau qui vous convient le R de commentaire en laissant un commentaire sur le sur cette logique de geek c'est je suis en train de regarder les filles c'est pour ça j'avoue en laissant un commentaire sur Youtube ou directement sur le gt geek et le R de pouce vert en laissant un pouce vert parce que ça fait toujours plaisir voilà les petits geeks allez c'est tout pour aujourd'hui moi je vous dis à lundi et portez vous bien et puis n'hésitez pas à suivre Logitech Geek et puis on se dit à lundi comme toujours pour une prochaine vidéo avec le test du Zoppo 700 et mardi on va tester un truc trop trop cool allez c'est parti on va à la maison bye bye c'est parti c'est parti